Notre pays était dans le sous-sol, la diplomatie était chaotique, il faut le rélever, il faut vendre le pays. C'est en ces termes que s'exprime Norbert Yamba-Yamba, cadre de l'UDP, face aux voix qui s'élèvent contre les voyages du chef de l'État. Nous avons tout perdu, tout perdu, même la crédibilité. Tout perdu comme un État. Tout perdu parce qu'effectivement nous avions beaucoup d'ennemis, beaucoup d'adversaires, beaucoup de pierres. Tout perdu parce qu'il y a eu une certaine convergence d'intérêts entre les vautours internationaux qui seraient critiques parmi les multinationales, les sous-traitants de la sous-région qui sont le pays voisin, et vous avez des hommes et des femmes. Congolais bien entendu, mais qui sont en interaction dynamique avec ses différentes composantes. Ils sont où ces gens ? Ils sont à travers le monde. Il faut reconstruire la paix. Et pour reconstruire la paix, il faut discuter avec ceux qui ont des appétits gloutons pour le Congo. Ceux qui se battent pour créer un climat d'insécurité. Mais ceux qui se battent également pour qu'ils viennent investir au Congo. Il faut aller en direction de ces gens. Ce n'est pas normal pour un grand pays comme le nôtre que nous ayons un budget mais grichon. Entre-temps, il y a beaucoup d'investisseurs. Il faut vendre le pays. Vendre le pays s'y pose, publiciter les richesses potentielles de la République. Mais il faut se déplacer. Vous allez en Europe, vous allez en Asie, vous allez en Amérique, vous allez en Afrique, etc. Vous recherchez ceux qui peuvent, avec nous, construire un paternariat stratégique. Ne pas le faire, c'est manquer d'intelligence. Surtout lorsque le pays est en situation de détresse. Et puis lorsqu'il faut aller vers les chiffres. J'entends beaucoup les gens dire, écoutez, ça coûte horriblement de l'argent. Oui, ça coûte. Ce sont des freins de transaction. Il ne faut pas aller à l'université pour comprendre cela. Lorsqu'on peut mobiliser 1,5 milliard, 1,5 milliard, 2 milliards pour avoir dépensé 50 milliards. Écoute, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Il faut qu'on laisse des débats de bas étage. Il n'y a pas match.